Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on vous laisse sur un moment d'anthologie de cette grande série culte, les Francs Hiver. Même avec tout ce que vous faites, c'est pas équitable. Le partage des tâches n'est pas équitable. Relaxer. On aimerait tellement ça, relaxer. Relaxer. C'est tout ce qu'on peut, relaxer dans la vie, mais on n'a pas le choix. Parce que si on le fait pas, et si on attend que vous le fassiez, ça va prendre six mois avant que les choses changent. Et c'est trop long. Parce que quand on a cinq... Il faut faire les choses vite et bien. Puis ça rentre en loin. Ben justement, est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Non, on n'a pas. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Ben ça dépend. On a cinq, vous voulez la fin. C'est pas mal. C'est pas comme ça. Tu peux faire le lavage avec des bobettes. Tu peux crisser tes jeans dans ces choses. Je m'en fous. Moi, je veux pas être parfaite. Je sais que je suis pas parfaite. Écoute, la plupart du temps, j'ai une grosse couette grasse sur la tête. Je suis en gros pyjama de flanelette. Puis le fond de quilote me pend à terre. Je suis plus du tour de bras. Je suis pleine de marbre. Je suis plus capable de m'endurer. Mais je n'ai pas le choix. Parce qu'il faut que le souper soit prêt. Il faut que les devoirs se fassent. Il va de temps une semaine. Ça va être tout croche dans la maison. Il y a des vêtements qui vont traîner. Ça va être tout croche. Les enfants vont jouer sur le sofa. Je vais avoir triple temps. Régormager du Saint-Hibbert. Le lavage sera pas fait. Écoute, ça va déborder de la salle de lavage. Ça va se rendre jusqu'à la salle de jeu. Il va en avoir jusqu'en haut du linge à laver. Ça m'écart. Je ne vais pas en vacances pour revenir avec la maison quatre fois plus sale que quand je suis partie. Tu sais ce que ça donne, ça? Ça donne que les enfants, c'est le fun avec papa. Parce qu'on peut se rendre au Saint-Hibbert. Puis le moment est chiant. Eh oui, grosse torche avec le rouleau à pote dans la main. Je joue pas sur le sofa. Puis tu vas le salir. Je m'étais dit que je suis calme en venant ici. Je vais encore passer pour une hystérique. Je suis tellement écoeurée. Je suis tellement écoeurée de passer pour une hystérique. Non, regarde. Je veux juste... Hey! Écoute! Ça, c'est un texte que j'ai écrit dans Elle, Québec. C'est super, nana. J'ai écrit ça dans Elle, Québec. Écoute, en arrivant ici, t'étais-moi. Je t'ai demandé si t'avais écrit ça pour nous provoquer. Je t'ai pensé que c'était une blague. Tellement c'était exagéré. Savez-vous quel est votre problème? Là, tu parles aux filles. Vous êtes incapable d'accepter d'être une femme parmi tant d'autres. Vous voulez être l'incarnation suprême de la féminité. Franchement! Comme si on avait besoin de faire des gâteaux aux bananes, tu as tant dit féminine. As-tu déjà vu ça, une niaiseur? Hey! T'es commentante que tu écris! C'est qui qui lit Marcus Stuart? C'est qui qui lit Marcus Stuart, puis les petites affaires de décoration de Noël, puis les petites crisse de bouffe, puis tout ça, on vous demande tout ça, nous autres? Non, ça, c'est de la détente. On s'entable la couronne de Noël, OK? Y'en aura pas. Mais c'est joli. On va en racheter autre. On va en racheter au kémur, t'as une, 89 en plastique. Un kémur, t'avais qu'à qu'est-ce que l'aie, ta qu'est-ce que l'aie! On s'en fout des oeufs à Pâques, qu'est-ce que t'il? On vous demande pas ça. Ça fait plaisir aux enfants. Non, moi, je m'en souviens quand j'avais des cours de mon collage, quand j'avais des petites menottes. Si toi, tu te mets ça sur toi, c'est ton problème. On vous demande pas ça. Non, non, mais ça, ça fait même pas partie de mes tâches. Je sais pas parce que ça me détend quand tu me coupes la parole. Tu veux pas m'écouter? OK. Je fais ça pour me détendre. Quand je suis en congé pendant les vacances de Noël, on fait un petit peu de mon collage avec les enfants, puis hop, on veut des plus animaux en papier mâché. C'est plus le fun, ça me détend. C'est correct, ça? Ça a l'air à te détendre. Oui, ça me détend. Ça fait pas partie de mes tâches quotidiennes. J'en ai trop, sa tomate. Déjà que là, écoute, mon répondeur en ce moment est plein. Faut que je retourne le message. Quand est-ce que je vais faire ça? Quand les enfants vont être couchés. Mais une fois que les enfants sont couchés, je suis tellement fatiguée que j'ai juste le goût de m'effouillerer devant la TV, puis de... Mais botcher, des fois, apprenez à botcher. Les gars, des fois, on apprend à botcher. Je ne fais que ça, botcher, puis rater des sauces, puis c'est pas mangeable, puis c'est trop frais, puis c'est emponnier en pain. Ça goûte la merde, ce que je fais. Ça goûte la merde, et avant, je cuisinais beaucoup mieux parce que j'avais le temps, et c'était un plaisir. Depuis que c'est devenu une obligation, ça goûte la merde, c'est plein une merde. Et de toute façon, je suis tellement tannée. Je savais que je perdrais les pédales en venant ici. Je voulais tellement être calme.